Du nouveau dans la plainte contre Naïma Asali. L'Algérie rejette une nouvelle tentative de médiation avec le Maroc. L'Algérie parmi les dix pays qui consacrent la plus grosse partie de leur argent aux dépenses militaires. La plainte pour incitation à la haine raciale déposée à l'encontre de Naïma Asali vient d'être relancée. La plainte a été déposée en juin 2019 par les avocats Kader Ali et Sofiane Decal et le militant politique Salim Chez contre la présidente du parti pour l'équité et la proclamation, PEP, pour incitation à la haine raciale et appel au meurtre. Naïma Asali, alors députée à l'Assemblée populaire nationale, APN, s'était plusieurs fois attaquée aux habitants de la Kabylie, notamment via des vidéos sur les réseaux sociaux. Mais depuis, la plainte n'a pas abouti, même lorsque la concernée a perdu son immunité parlementaire suite à la dissolution de la PN en février dernier. Les choses semblent néanmoins bouger puisque les trois plaignants ont été entendus par un juge d'instruction du tribunal de Chéraga, Alger, ce lundi 29 novembre, annonce-t-il dans une déclaration mise en ligne sur les réseaux sociaux. « Après avoir confirmé le dépôt de plainte, nous avons rappelé les motifs de celle-ci et sommes constitués partie civile dans ce dossier », précise-t-il, tout en promettant de revenir avec plus de détails dont les jours à venir sur les suites qui seront données à cette affaire. L'Algérie rejette une nouvelle tentative de médiation avec le Maroc L'Algérie a de nouveau refusé une tentative de médiation initiée par l'Espagne en vue d'une réconciliation avec le Maroc. Madrid aurait souhaité organiser une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra et celui du royaume shérifien, Nasser Bourrita à l'occasion d'une réunion de l'Union pour la Méditerranée, UPM, dont les travaux ont débuté dimanche à Barcelone. Le chef de la diplomatie algérienne a préféré, lui, se rendre à Dakar, Sénégal, pour prendre part à la huitième conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine, Chine-Afrique. Le journal espagnol El País a rapporté que Ramtan Lamamra s'était excusé à la dernière minute auprès de son homologue espagnol de ne pouvoir participer à la réunion. Le même titre, citant des sources diplomatiques, a précisé que le ministre des Affaires étrangères algérien avait décidé de ne pas se rendre en Espagne car la réunion de l'UPM intervenait parallèlement à la tenue du Forum de coopération sino-africaine les lundis et mardis. Sur Twitter, Lamamra a soutenu que ce forum constitue une occasion d'évaluer l'exécution des programmes de coopération avec la République de Chine et les adapter de manière à dépasser l'impact du coronavirus et à renouveler notre engagement commun de protéger les intérêts de l'Afrique. En effet, le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Albares-Buenot a voulu jouer la médiation entre Alger et Rabat en déclarant que l'Algérie et le Maroc sont deux principaux partenaires de l'Espagne et de l'Union Européenne avec lesquels nous construisons une relation en Méditerranée. Nous allons aborder ces questions à l'occasion de la réunion de Barcelone, nous en Espagne, on œuvre souvent à trouver des solutions et pour un bon voisinage, ainsi que pour la coopération en mer méditerranée. Le dialogue est indispensable à ce sujet. Selon El Pais, à cause de l'absence des deux ministres algériens et marocains, la réunion s'achèvera sans le règlement de la crise opposant les deux pays depuis l'annonce par les autorités algériennes de la rupture de ses relations diplomatiques avec le Maroc. La tension est, faut-il le rappeler, montée d'un cran après la mort de trois ressortissants algériens dans un raid marocain. L'Algérie parmi les dix pays qui consacre la plus grosse partie de leur argent aux dépenses militaires Comme l'Arabie Saoudite, la Syrie ou la Corée du Nord, l'Algérie se retrouve depuis 2020 parmi les dix pays qui consacrent la plus grosse partie de leur richesse nationale, à savoir le produit intérieur brut, PIB. Aux dépenses militaires, nous apprend ainsi le dernier rapport de l'Institut pour l'économie et la paix, un groupe de réflexion indépendant parmi les plus influents dans l'étude de la paix et des conflits, pour résoudre les causes des conflits et créer les conditions favorables à la paix. L'Institut pour l'économie et la paix, IEP, a publié la quinzième édition du Global Peace Index, GPI 2021, qui classe 163 États et territoires indépendants en fonction de leur niveau de paix. Le rapport, élaboré par ce tank tank basé à Sydney, couvre ainsi 99,7% de la population mondiale. Il se base sur une vingtaine d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs et mesure l'état de la paix à travers trois thématiques, le niveau de la sécurité et de la sûreté de la société, l'étendue des conflits nationaux et internationaux en cours, et le degré de militarisation. Justement, concernant ce dernier critère, l'Algérie apparaît comme l'un des pays les plus militarisés du monde en raison de ses dépenses militaires très élevées. En effet, l'Algérie consacre au moins 7% de son PIB pour financer ses acquisitions d'armes et ses investissements militaires. Pour rappel, le Produit Intérieur Brut, PIB, est l'indicateur économique qui permet de quantifier la valeur totale de la production de richesses annuelles effectuées par les agents économiques, ménages, entreprises, administrations publiques, résidant à l'intérieur d'un territoire. En Algérie, au moins 7% de toute la richesse nationale est ainsi dédiée aux dépenses militaires. Ce qui fait de l'Algérie l'un des pays au monde les plus dépensiers dans le secteur militaire. Et de ce fait, l'Algérie est aussi l'un des pays les plus militarisés. L'Algérie se retrouve dans le top des pays les plus militarisés tout comme la Corée du Nord qui consacre, quant à elle, pas moins de 24% de son PIB pour des dépenses militaires. L'Arabie Saoudite consacre aussi plus de 9% de son PIB pour financer son armée. Il y a aussi Oman, un autre pays du Golfe, qui dépense plus de 10% de son PIB pour couvrir ses dépenses militaires. Soulignons enfin que l'Algérie consacre davantage d'argent à ses dépenses militaires qu'un pays ravagé par la guerre comme la Syrie qui consacre à peine 6,1% de son PIB pour l'armement. L'Algérie dépense même pratiquement plus d'argent par rapport à son PIB que l'Emirat Arabes Unis, l'un des pays les plus riches du monde, lesquels octroient chaque année 5,6% de leur PIB pour les dépenses militaires. Soulignons enfin que l'Indice Mondial de la Paix, IPM, est l'une des mesures les plus importantes des niveaux de paix dans le monde, publiée par l'Institut d'économie et de paix, IEP, en Australie. Il utilise 23 indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour classer 163 pays, selon leur niveau de sécurité et de paix et couvre 99,7% de la population mondiale. L'Indice mesure le niveau de paix et de sécurité dans trois domaines, sûreté et sécurité de la communauté, conflits en cours et degrés de militarisation. L'Indice de cette année 2021 se divise en trois chapitres, le premier résume les résultats les plus marquants de l'Indice. Le second analyse l'impact de la pandémie de coronavirus sur la paix positive. Le troisième traite du dernier rapport publié par l'Institut d'économie et de paix, registre des risques environnementaux, qui traite des risques environnementaux et de leur relation avec la paix positive et la capacité économique des pays à faire face aux défis, mettant en évidence les risques auxquels les pays du monde pourraient faire face au cours des 30 prochaines années. Le rapport comprend également des annexes sur la méthodologie de recherche et les 23 indicateurs de l'Indice. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada